Je vais vous prendre deux minutes pour parler un peu du Content Browser, qui est le panneau que vous avez au bas de l'écran ici. Donc, je ne sais pas où vous êtes probablement dans quelque chose comme ça. Il y a plusieurs possibilités, vous voyez, il y a plusieurs possibilités de travailler avec ça. Je vais vous montrer la façon que moi j'aime bien travailler. Là, nous, on a juste un dossier, donc ça c'est assez facile, de toute évidence. Je vais vous faire le petit speech de débutant. On nomme les dossiers de façon claire, pas d'accent, pas de caractère spéciaux idéalement. On peut aller jouer là-dedans et c'est ça, c'est des dossiers. À un moment donné, je ne peux pas vous faire un dessin avec ça. Vous savez comment les dossiers fonctionnent, j'espère, sinon vous n'êtes peut-être pas à la bonne place en création numérique. Je vais juste vous amener vers un petit détail. Vous allez voir en fait les systèmes de couleurs qui vont avoir un lien avec tous les GameObjects. Donc, tout ce qui va être en cyan, comme ça, qui va être en bleu ciel, disons-le comme ça, en cyan. Ça, c'est tous des statiques mèches en fait. Donc, c'est des mèches, finalement, c'est des modèles qui n'ont pas de skeleton. Vous allez avoir l'audio qui va être en purple comme ça, qui va être, ça ici, c'est un blueprint au bout du compte. Je vais l'expliquer peut-être un petit peu plus tard. Je veux juste que vous remarquiez en fait que un peu tous les types de contenus ont leur propre couleur. Bien, vous voyez, je reviens avec un statique mèche en fait. Donc, texture, les textures, vous allez avoir un rouge comme ça. Vous allez avoir des materials, quelque part j'utilise des materials. Les materials sont verts. Il va y avoir des verts. Il va y avoir des verts un petit peu plus pâles, un petit peu plus foncés, dépendant si c'est une instance de matériel ou si c'est un instance de matériel ou si c'est vraiment un matériel directement. Donc, c'est des petits détails comme ça, mais c'est cool. Ces petits codes de couleurs-là vous permettent de savoir ce que vous avez. Parce que parfois, vous allez utiliser des espèces d'indentation, d'incrémentation en fait de GameObject que vous allez avoir plusieurs versions qui vont ajouter des particularités. Donc, ça va vous permettre de faire ça. Si vous voulez utiliser quelque chose qui est là-dedans, vous pouvez simplement glisser-déposer dans le viewport, si c'est ce que vous avez besoin. Généralement, il va y avoir un petit peu plus que ça à faire. Mais pour l'instant, ça nous fait une belle petite plateforme. Vous pouvez regarder voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Est-ce qu'on a des trucs qui sont plus intéressants. Donc bref, vous pouvez vous amuser avec ça si vous voulez aller dans les materials et les changer. Donc ça, c'est ce qu'il y en a pour les codes de couleurs. C'est assez simple. Moi, personnellement, je n'aime pas la solution dans laquelle on est actuellement. J'aime mieux avoir ça ici. Donc, vous cliquez dans le coin supérieur à gauche. Je ne sais pas comment il s'appelle ce panneau-là. Mais c'est une espèce d'explorateur un petit peu plus standard. Disons que vous avez un peu l'architecture des dossiers. C'est pas mal plus facile de circuler et de voir où est-ce que vous êtes avec ce panneau-là d'ouvert, de toute évidence. Vous pouvez aussi chercher directement dans la barre de recherche ici. Donc, ça, c'est pour les dossiers. Si vous voulez chercher, par exemple, je ne sais pas, Rock, j'utilise les roches. Et vous, là, je veux une texture de roche. Hop, je peux utiliser ça. Vous pouvez, vous voyez, les clés de recherche fonctionnent super bien. Vous avez une autre méthode aussi de recherche ou de filtre, en fait, c'est les filtres. Donc, vous pouvez dire, je veux tout, 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 je vais rester les matériaux. Je trouve ça quand même utile, là, on peut les montrer. Donc, je sélectionne, j'ai tous mes matériaux. Et vous voyez, il vient de s'ajuster ici avec le code de couleur qui est là. Je veux l'enlever. Je fais juste des sélectionnés, il va l'enlever. Donc, on peut s'ajouter des filtres comme ça. Et un qui est souvent là, c'est Level. Donc, tu veux avoir ta map, ça, c'est toutes les scènes, en fait, qu'on va avoir, tous les niveaux qu'on va avoir. Ils vont être en range comme ça. Donc, c'est des objets qu'on utilise souvent. C'est quand même utile de pouvoir mettre ça comme ça. Autre truc qui est important, vous avez, évidemment, créé votre fichier Unreal quelque part sur votre ordinateur. Prenez garde, on ne modifie pas le dossier Unreal ailleurs que dans Unreal, d'accord? Si on fait ça, lui, il ne trouvera plus les fichiers. Ça va être un cambodge, vous allez corrompre vos affaires. Les déplacements de fichiers, l'ajout de fichiers, l'import de fichiers, tout ça se fait à partir du Content Browser, d'accord? Donc, si on veut ajouter, on fait Add Import, tout simplement comme ça. Je pourrais vous montrer tout à l'heure en téléchargeant les trucs, mais pour l'instant, ce que je pourrais faire simplement, Add Feature or Content Pack, vous pouvez utiliser ça comme ça. Vous pouvez ajouter, je ne sais pas, moi, on peut parler de n'importe quelle, Third Person par exemple. On peut l'ajouter, disons qu'on veut les fonctionnalités du Third Person. Vous avez les Content Pack aussi plus basic. Vous avez des trucs en C'est plus, plus super. On va y aller en Blueprint, Third Person. On peut le laisser où vous voulez ce qu'il y a dedans. On ajoute au projet. Donc, vous voyez, nous, on avait Starter Content. Et là, il vient nous envoyer plein de trucs comme ça. Donc, on pourrait, par exemple, se créer un nouveau dossier. Donc, clique droit sur Starter Content, si on veut, par exemple. Si on veut, il dirait que tout va être là-dedans. Peut-être pas nécessaire. On peut le mettre à l'externe aussi. New Folder, qui est à l'intérieur du Starter Content, finalement. Mais je peux le mettre ailleurs. Character, ça vous donne une petite idée de pour le faire. Et si je veux le déplacer dans le Content, vous voyez, il me demande ce que je veux. Est-ce que tu veux le copier? Est-ce que tu veux le déplacer? Ou est-ce que tu veux Advanced Copy Here? Ça va faire, c'est simplement que tu vas pouvoir sélectionner ce que tu veux copier ou pas. Le dossier est vide. Donc, on va le laisser comme ça. Et là, je pourrais dire, OK, Geometry, il va aller dans Character. Move Here. Il est-tu bougé? Il n'est pas bougé. Move Here. Il a tout déplacé. Donc, supprimez-le par la suite. Delete. Hop. Vous pouvez faire ça avec tous les dossiers. Il l'a-tu délité? Delete. Hop. Delete. Excusez-moi, je n'avais pas vu le prompt. Le prompt, vous avez à recliquer, à valider et Force Delete. Hop. Donc, ça, c'est un truc, essayez de bien placer vos dossiers dès le départ parce que ça peut vous arriver. Oui, il y a des problèmes qui peuvent arriver là assez fréquemment si vous avez à déplacer bien les choses. Donc, on move, on move. Tout ça va aller là. Et c'est fait un peu le tour. On va parler évidemment d'architecture de dossier un petit peu plus tard dans le cours. Mais pour l'instant, si vous savez un peu comment naviguer dedans, c'est déjà bien suffisant. Donc, je vous vois dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501